bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo d'extérieur qui n'était pas vraiment prévu mais bon j'en fais une quand même parce qu'il y a toujours quelque chose à dire alors bon la température et températures sont douces 17 degrés 15h40 on est le mercredi alors mercredi je crois que c'est 18 juin je sais plus c'est pas grave oui quand même bon 323 km excellent chargé à 100% depuis hier soir enfin depuis cette nuit hier j'ai encore pas mal roulé et donc on voit au kilométrage qui s'affiche depuis le premier de ce mois ci ça commence à faire fort bah c'est environ 3000 kilomètres par mois c'est fait pour ça quand on a une zoé qui est capable de faire plus de 300 kilomètres on va dire avec une location de batterie qui me permet de rouler indéfiniment faut pas faut pas se priver c'est là la rentabilité si vous faites la même chose que moi avec les mêmes enfin je veux dire les mêmes sommes à payer tous les mois que vous roulez peu c'est pas avantageux pour prendre un abonnement plus réduit on n'a pas trop le choix sur les batteries de 41 kilowatts sur la nouvelle zoé c'est un peu différent bon il ya toujours un ajustement un calcul à faire avec la diac éventuellement si vous voyez que vous roulez plus que prévu par rapport à votre contrat et ben vous voyez avec la diac pourrait augmenter les mensualités de location de batterie qui vous permettront de faire un kilométrage plus élevé ce sera sûrement plus avantageux que de payer une sur une somme supplémentaire de rattrapage de coûts kilométriques voilà maintenant on va voir ça de plus près j'ai remarqué quelque chose d'hier ce que je vous avais parlé pour les bornes au sujet du tout ce qui était proposé par le r-link on ne soit joué première génération évidemment j'ai toujours pas joué 50 alors on va voir un peu ce qui se passe tu surprise hier en fin de compte ça s'est débloqué je sais pas comment recharger station de recharge veuillez patienter c'est normal il ya une banque de données qui est remise à jour en permanence et voilà ça fonctionne à côté de chez moi donc maintenant vous savez c'est que j'habite j'habite à paris et à 320 y'a une borne pinet radonvillé etc si je vais à pinet voilà ça met les informations prise type 2 connecteur rond paris c'est pas carré et les horaires c'est 24 heures sur 24 ça met si ça fonctionne ou pas les deux sont disponibles et c'est comme charge map c'est aussi fiable mode de paiement contrat opérateur bon ben charge map et carte de crédit alors aussi une bonne surprise que j'ai eu puisqu'hier j'ai été on peut régler bien sûr les paramètres si vous avez une zoé vous pouvez changer filtrer le type de charge mode de paiement disponibilité etc vous avez accès à plein de plein de possibilités standard accéléré rapide accéléré c'est 22 kilowatts rapide c'est au delà c'est plus c'est pas au moins donc j'étais chez le clerc à barre sur aube j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet là la borne a été changé c'est une borne plus petite en fin de compte qui est moins imposante pour le même service et j'ai testé une recharge avec charge map et ça fonctionne et oui avec charge map ça déverrouillé la borne et j'ai pu recharger un petit peu c'est un test donc bah c'est très bien si tous les deux clercs c'est franchisé ce système de vente chez le clercs ça fait comme les renaux les concessions mais si au moins il pouvait faire même dispositif se passer de ce de cette carte leclerc qui est pas compatible entre tous les deux clercs c'est la croix et la bannière tout ce système là c'est que les bornes sont compatibles avec eux en principe c'est gratuit avec simplement charge map un badge bah c'est bien tant mieux ça veut dire que tout le territoire serait couvert pratiquement avec un seul badge j'en n'en parle plus j'ai qu'un badge dans ma poche moi dans le portefeuille c'est charge map c'est tout voilà bon je suis dit je veux pas dire grand chose mais je dis quand même quelque chose je vais brancher le smartphone j'ai pas zoomé hop et voilà ça a un certain temps on m'a posé la question à savoir comment sélectionner une borne sur charge map depuis le smartphone et l'envoyer directement sur android auto ça ça se fait d'un clic de un clic de doigt n'a pas de souhait sur un smartphone et si on n'a pas android auto sur la zoé ça ne fonctionnera pas une personne qui m'a posé la question j'ai répondu je ne sais pas pourquoi lui dire d'autre à part d'avoir android auto mais ça c'est pas moi qui va vous l'expliquer vous le savez bien j'ai déjà dit mais il ya plein de choses plein de renseignements sur internet tout simplement j'en dirai pas plus alors on est sur oise et c'est parti je vous dis que ça fait des travaux ça fait des travaux j'ai bien compris demain ça devrait être dans devant chez moi enfin bon c'est important j'éviterai les trous alors ça va faire un grand détour bah voilà ça fait le grand détour vivent électriques parce qu'ils ont genre intermique que je pleure en arrière oui parce que je fais ça à l'allée heureusement parce que les travaux se termine à partir d'une certaine heure ils ouvrent les rues le soir ils ont fini le chantier pour reprendre le lendemain donc je pourrais revenir plus court dans mon trajet et là je suis obligé de prendre une rallonge est-ce qu'il y a possibilité de passer ailleurs car je sais amais c'est je connais le viage par coeur ah bah tiens ici j'ai jamais été je suis jamais allé ah ben voilà ça j'ai pris un chemin à un chemin cadouilleux à barbouille à l'heure on va dire c'est beaucoup c'est que je pense ça côté de chez moi donc là il y a un chemin de fer qui transite pas mal de blé pour les grands silos ici c'est soufflé pour ceux qui connaissent une des grandes des grandes meuniers de france bah képi je crois qu'ils font je sais plus quelle marque de fard de pain copaline voilà bon bah du coup bah tiens je saurais mais alors la voiture dis donc il faut que je change faut que je prenne un duster il va dire ouais c'est un bon droit d'avoir une électrique non mais un duster électrique évidemment à l'arrivée bah oui en plus c'est une voiture qui fait qu'ils savent ici avec moi qu'ils n'avaient pas mais c'est beau ils ont ouais je savais pas qu'il y avait ce petit parc là c'est fontainebleau ah c'est chouette il y a même des ralentisseurs est ce bien nécessaire sûrement voilà un petit coucou villageois parce qu'il n'a qu'il regarde sur le monde mais sur la chaîne comme elle est publique ah bah ils vont dire à palace où elle est belle tiens où c'est qu'il était traîné c'est d'être encore et là c'est une gare voilà il n'y a plus de gare bah oui à l'époque il y avait de la ville il y avait un train il y avait tout ce qu'il fallait ah bah ça je suis pas prêt d'en passer là parce qu'ils ont la voiture c'est plus c'est plus une voiture ça va être un bêtaillère ça m'intéresse pas les agences encore de la pluie pour demain et après plus de pluie en principe et les grosses grosses chaleurs qui arrivent en bas alors ça va nous faire drôle des grosses chaleurs comme on a connu les dernières mais ça tombe fin juin bon bah c'est bien ah oui le patron qui a perdu sa montre dans le trou bon c'est vrai allez hop un kilomètre de tranchée il faut retrouver la montre du patron je plaisante drôle et faut avoir du mou avec moi ce qu'il en est donc pour les bornes il y a une évolution merci zoé c'est plus zoé 40 maintenant c'est zoé 50 il est monté en échelon ah oui il a changé de zoé il possède ses zoé 50 je fais un petit coucou au passage et zoé 50 qui m'a indiqué qu'il y avait des bornes dans la marne qui est installé une soixantaine de bornes ah dis donc 60 bornes dans la marne rien que ça et donc j'étais fouillé vite fait ce qui se passe qui en est fait ça fait comme dans mon département département de l'aube j'ai mon département parce que c'est là que j'habite ça va se situer dans les communes principalement et d'après lui il y aurait des bornes accélérées des bornes rapides alors donc sur le journal local j'ai été voir l'article pour voir justement s'il y avait des bornes ccs combo puisque c'est une installation nouvelle la marne a enfin délié les condoms de la bourse et je n'ai pas vu sur l'article et c'est mis que enfin des types 2 enfin c'est moi qui interprète un peu à ma façon c'est pas tout à fait les mêmes termes les types 2 installés pour recharger les zoé en 1h30 pour recharger les zoé en 1h30 on n'a pas évolué non 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 ça bouge pas c'est toujours la zoé s'il n'y avait pas de zoé ils auraient mis des bornes pour quoi faire pour alimenter quoi à votre plaque électrique bien sûr vous allez pouvoir recharger cuire un poulet en une demi-heure au lieu de cuire en 1h c'est tout non mais je tourne ça n'importe comment mais c'est vrai c'est bien pénible les journalistes n'y connaissent rien c'est pour la zoé voilà toutes les marques de voitures qu'il y a maintenant franchement bon on voit qu'il y a un je sais pas comment ça se passe au niveau de l'information je suis pas professionnel je suis pas journaliste je suis pas là en train de faire du porte à porte entre tous les départements pour savoir ce qui se passe et comment certains s'en sortent mieux que d'autres mais franchement depuis le temps qu'on se plaint que la marne n'a pas de bornes et là il se décide à mettre des bornes et pas qu'un peu pourquoi que et il y a cette c'est ce manque de transparence de l'installation de bornes alors d'après 50 usures il y aurait des bornes le long de la nationale 4 celle que j'ai prise récemment pour aller au lac de madine ou etc bon tant mieux c'est exactement le là qu'il faut en mettre des bornes rapides mais comment ça va se passer où est ce qu'elles vont être mise dans les communes parce que sur le bord de la route je vois pas comment qu'il va faire parce que là ça presse à l'aménagement il faut savoir si le terrain il est à l'état si c'est à la région si c'est au privé et autres ça va pas être si simple que ça et en plus il faut une infrastructure logistique il faut qu'il y ait une sacrée quantité d'énergie qui transite ah ça après on verra mais bon ça bouge ça bouge dans le bon sens tout ça pour dire que si on roule en zoé on se pose pas de question encore moins évidemment si on roule dans une niro si on roule dans une connor ou dans les futurs modèles qui vont arriver bientôt là on se pose toujours les questions à savoir mais où sont les bornes ccs combo comment qu'ils vont faire est-ce qu'il va y avoir du sur rince par exemple sur rince il n'y a rien une ville de 500 000 habitants il n'y a rien du tout ah dis donc hein quand vous avez pris une zoé vous vous dites bah j'ai fait le bon choix ah oui parce que c'est un petit budget mais de rien c'est pas cher et la location de batterie c'est largement compensé par la différence sur le coût du carburant que vous payez plus alors du coup vous dites bah il est bon type 2 il y en a partout ça va vous pouvez aller partout avec une zoé il n'y a pas de souci avec les autres aussi d'accord mais le temps de recharge c'est plus le même c'est tout surtout prenez bien compte si vous avez accès aux chargeurs 11 kilowatts j'ai appris récemment que sur un niro c'est une option comme sur la peugeot d'office il vous balance du 7 kilowatts mais il vous propose pas le 11 kilowatts parce qu'ils n'y connaissent rien et prenez-le le 11 kilowatts surtout s'il y a 300 ou 400 euros de différence faites-le hein vous avez gagné du temps sur une borne type 2 bah oui entre 7 kilowatts et 11 kilowatts il y a une petite différence de recharge quand même parce que pour l'instant je suis désolé mais les css combo je répète bah alors pour l'année 2020 on est au mois de juin sur les autoroutes c'est toujours la misère même si petit à petit ils retapent leurs bornes qui sont frileuses et puis ils vont être en fonctionnement mais ça reprend bien vite hein juin juillet août les vacances au long de temps enfin alors évidemment je me dirige au niveau du lac de la forêt d'orient j'ai pas de climatisation il fait même frais là il fait 15 degrés je vais couper la la ventilation est-ce que pour les boîtiers on repose la question pour les boîtiers au bd2 commandez les sur ebay par exemple c'est pas j'ai rien à y gagner moi c'est je m'en fous de ça mais sur ebay j'en ai vu à 9 euros c'est gratuit ça vient de france apprenez le testé le si ça va ça va tant mieux parce que c'est pile ou face prenez le en bluetooth un wifi ça vous servira pas à grand chose à rien même puisque la communication se fait en bluetooth avec quand ça ça gère quand plus tout à preuve du contraire ça fonctionne comme ça et vous pourrez laisser en permanence brancher dans votre voiture il n'y a pas de problème vous retirez la petite trappe et puis c'est tout ça vous libérera un petit peu de place supplémentaire en même temps soit vous faites ça soit vous le retirez c'est comme vous voulez ça consomme rien au niveau de la batterie 12 volts c'est insignifiant quand la voiture se met en mode sommeil parce qu'azuré se met en mode sommeil ça tourne plus ça fonctionne plus pour déverrouiller pour sortir la voiture du mode sommeil vous ouvrez sur l'ouverture de portière par exemple vous ouvrez la portière à distance et vous fermez à distance avec votre télécommande si la voiture est assez proche et elle se réveille ça vous permet d'avoir des informations directement sur le smartphone iPhone c'est pour les nouveaux abonnés ceux qui savent pas bien sûr ceux qui savent je suis désolé c'est bien vert pourvu que c'est dur alors une nouveauté c'est qu'apparemment alors c'est pratiquement sûr on peut racheter sa batterie sur la zoé oui 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 zoé 22 kilowatts principalement oui carrément vous pouvez devenir propriétaire de votre batterie auprès de la diac donc ça c'est une bonne chose alors c'est en fonction du paiement que vous avez effectué depuis la location depuis l'achat de votre voiture vous payez une location de batterie et c'est la diac qui va calculer en fonction de la somme que vous avez versé depuis des mois et des mois et des mois ou des années ensuite la valeur enfin la la quantité d'énergie qui reste dans la batterie je veux dire le socle la vie de la batterie c'est par exemple elle a 85% 90% 95% ça aussi ça influe sur la valeur de la batterie chez Renault ils peuvent facilement la remettre en état complètement c'est très facile pour eux apparemment mais bon c'est faisable il suffit d'écrire un courrier à la diac ou de passer par la concession alors comme les concessions ne sont pas au courant c'est sans jeu de mots ils ne sont pas informés bah ils ne savent pas bah oui mais ils savent prendre justement la valeur de la valeur de le socle la vie de la batterie et ensuite vous envoyez cette information là par courrier électronique à la diac et puis voilà c'est fait ils vous proposent une somme de rachats est-ce que ça vaut le coup ? sur les batteries de 22 kW peut-être parce que ce sont des batteries qui ne sont pas très chères au final et puis qui ont déjà du vécu qui ont été on va dire remboursées pour les eaux et comme elles viennent de 2013 ils sont des batteries 40 kW, 41 kW bah c'est moins évident parce que elles sont plus chères normalement et elles sont plus récentes c'est que là est-ce que le rachat racheter une batterie 5 000 euros par exemple est-ce que ça vaut le coup ? pas vraiment hein non pour moi par exemple ça va faire 2 ans et demi que j'ai de la batterie que je paye 119 euros par mois ça vaut pas le coup pas du tout il est plus avantageux pour moi de rouler longtemps, loin, souvent, régulièrement et de continuer à payer 119 euros par mois ah oui ça se calcule comme ça c'est comme quoi c'est avantageux une location quand on roule beaucoup ah là, ma batterie elle est garantie moi il n'y a pas de problème hein s'il n'y a pas c'est Renault qui se débrouille hein un petit coup d'oeil passage voilà, le lac est bien plein ça y est on est au mois de juin c'est bon avec les pluies récentes normalement encore une journée depuis demain ou après demain ou après demain je ne sais plus trop c'est pour ça que c'est intéressant une journée d'occasion avec location de batterie parce que vous êtes libre de choisir votre contrat la mensualité et le kilométrage que vous allez faire approximativement et si le kilométrage ne correspond plus du tout à ce que vous faites réellement parce que vous roulez plus en électrique parce que vous dépensez plus de carburant bah vous changez de contrat ça, la diac sait faire hein, c'est très souple voilà ah elle est plein bien plein là elle est plein à craquer on voit à peine la jeter là-bas là c'est bon les pédales au son de sortie on voit des arbres qui dépassent de l'eau ils sont des silos là c'est pas maribas, c'est maraout ah, on mange des glaces une petite vidéo sans prétention hein franchement pas la tête on se promène et ça l'avantage électrique c'est qu'on se promène en plus si vous prenez une petite zoé d'occasion de kilowatts avec une question de batterie vous êtes tranquille vous n'êtes plus embêté ah oui alors c'est... ah bah voilà, les bateaux sont à l'eau j'ai vu les premières photos de la citroën nouvelle citroën oh la la, l'électrique elle est impressionnante même l'intérieur oh la la ah citroën sa petite touche particulière de cette marque là qui fait que ça se démarque ah la borne du jour là ouais ils l'ont pas enlevé et... franchement c'est ce qui me plaît la manière que c'est conçu ah c'est très bien un grand... un grand écran ici un grand écran en face des yeux c'est simple et purée des boutons partout pas trop quand même c'est bon c'est ce qu'il faut et c'est la grosse voiture voilà donc citroën ça c'est bon un copine-car un copine-car un copine-car disons qu'avec les mensualités ça les fait un peu plus élevé mais bon ils peuvent ils peuvent au final ça change pas grand chose voilà un petit peu comme tu dla de la web c'est juste un peu non on on se défiait donc Quand c'est un billard, comme ça, c'est un régal à rouler, à jouer. En électrique, c'est vraiment bien. Il y avait des bandergueuses, est-ce qu'il les aurait laissées ? Ah, ben voilà, ça ne servait à rien, ça. Autrement pour dire ça, parce que je vais me faire en discuter. De quoi tu te mêles, toi ? Tu te digères les bras. ... 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 Il y a des vaches. Même dans les champs, au fond, en fond, il y a des vaches. ... Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? 82 ? N'importe quoi ! ... 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 Ça, c'est très simple, du bout des doigts. J'appuie sur un plus ou un moins, et ça fixe la vitesse où j'arrivais, en fin de compte. J'étais à 56, j'appuie sur moins, et je passe à 54, c'est 2 km heure en 2 km heure. Et voilà, surtout, je ne m'occupe plus de rien. Je fais attention quand même, parce qu'on a une églumération, mais comme ça, je ne suis pas en excès de vitesse involontairement. Et en électrique, comme on n'entend pas de bruit, on arrive vite en excès de vitesse dans une commune. Quand on ne fait pas attention au début, on est surpris. Après, avec l'habitude, ça se passe mieux. Et malgré tout, moi, je préfère le régulateur. Après, chacun a des cerises, des fraises. Ah, c'est une année à cerises. Oh, il y en a partout. Même sur les pommiers, il y a des cerises. Oh, c'est incroyable. Oh. Il y a un passage à niveau. Il n'y a jamais de passage à niveau, ici. Ah, parce que Oise, il me dit qu'il y a un radar quand il y a un passage à niveau. Oh là là. Califiabilité à toute épreuve. Le plus fiable, c'est Coyote. Au niveau d'informations sur la route. Les pépins, des accidents, un objet dangereux, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un abonnement. Et le fait qu'il y a un abonnement, les gens se sentent plus concernés. Ça fait le tri, on va dire. Là, c'est gratuit sur Waze. Alors, attention aux informations qui, des fois, ça ne ressemble à rien du tout. C'est utile, mais ça peut être le contraire quand c'est utilisé à mauvais escient. Pour embêter le monde, tout simplement. Alors, tout est ouvert, les restaurants, tout ça, c'est bien ouf. Et le tout-temps. Oh là, mais il ne marche pas bien. Ah, il a un problème. Il y a souvent des bugs d'affichage. Pas souvent. Ça arrive. La mise à jour suivante, c'est enlevé. Mais c'est récurrent. La mise à jour, il y a des bugs. Il retire les bugs. Une nouvelle mise à jour, ça met des bugs. Ça ne fait que ça. En fin de compte, c'est tout le temps bugué, ce machin-là. Il ne peut pas s'y fier. Le TomTom de la Zoé, lui, n'est pas bugué. Il n'y a pas de problème. À la limite, je me dis, le TomTom de la Zoé serait dommage que c'est payant. Tous ces systèmes-là, proposés par Renault. J'ai presque plus confiance maintenant en TomTom, avec le système ancien, classique, qu'on connaît. Et que maintenant, avec ça, ça renvoie les informations qui sont souvent perturbatrices. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est un peu la vérité, quand même. OAS, c'est bien en agglomération, mais sur route. Ah non, je préfère l'autre, Google Android Auto. Mais graphiquement, je préfère OAS. Il est plus beau. Il y a des couleurs, il y a des forêts. Il y a des... Voilà, c'est mieux dessiné, c'est plus détaillé, plus net. Il y a moins de bazar sur les côtés que sur... Ah, des bateaux ! Android Auto, c'est chargé, c'est un peu trop lourdingue. Et pour un système qui est fait pour la route, c'est trop. Beaucoup trop. Je trouve, à mon sens. Où l'écran est trop petit. C'est rien. C'est possible que l'écran soit trop petit. Il faut que je change d'écran. Si je n'avais pas eu d'électrique, par exemple, qu'est-ce que j'aurais pris comme voiture ? Ça n'a pas été possible, d'installation électrique ou autre chose. Ça aurait été plus compliqué que maintenant. Avoir une voiture électrique, ce n'est plus un problème, même en agglomération, au contraire. C'est là qu'on recharge moins. Alors, qu'on a le plus d'autonomie. Ouf ! J'aurais eu un diesel. Si ! Une fumante, avec un vieux pôle échappement, puis un vieux FAP, qui fasse plein de fumée, et qu'il faut décrasser de temps en temps, en accélérant à fond. En sixième. 130 sous la route nationale, aller à 80. Ah, monsieur l'agent ! Et pardonnez-moi, je vous demande pardon de m'excuser. C'est parce que j'ai un FAP dans la voiture, vous comprenez, et il faut que je le décrase de temps en temps. Donc, c'est pour ça que je roule à fond pendant 30 km, à 180 km heure, pour décrasser le FAP. C'est le constructeur qui l'a dit. Sinon, ça s'encrase et ça me coûterait plusieurs centaines de billets de 100 euros. Ah non, plusieurs dizaines de billets de 10, quoi. Ils sont compréhensifs, hein, les gendarmes. Enfin, il y a une limite. Non, je ne sais pas, je réfléchis. La Yaris, la petite Yaris. C'est une bonne petite voiture. En plus, elle est fabriquée en France. Ah oui, quand même. Et puis, à l'économe, si on sait conduire une hybride, si on ne sait pas conduire une hybride, ce n'est pas économe. Ça ne rapporte rien. C'est fiable. C'est du Toyota éprouvé. Sinon, quoi d'autre ? Ce qui se présente sur le marché. Je vais être qu'un à la gauche, là. Il y a un vendeur de marques, de toutes sortes de marques, d'ailleurs. Je vais là-dedans, je rentre là-dedans, je me suis dit, je me suis dit, oh, ça va, c'est comme un rallye. Et, vous voulez une voiture ? Non, une baguette de pain. Ah, je plaisante. Oui, bien sûr, j'ai une voiture. Mais je ne sais pas laquelle prendre. Vous voulez que je vous conseille ? Oh, ben oui, tant qu'à faire. Vous avez un budget de combien ? Ben, le moins cher possible. Ah, ben, ce n'est pas beaucoup. Ben, non, je sais bien. Qu'est-ce qu'on peut, étant entendu ? Ah, puis il va m'amener vers une voiture qu'il connaît bien. Ah, celle-là. Même mon fils, il la prendrait. Tiens, je lui donnerai tout de suite. Ah bon ? Ben, autant qu'à faire, autant lui donner, alors. Non, mais là, c'est la même qu'il a. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme voiture ? Vous voulez une voiture familiale ? Une petite voiture ? Oh, ben, une petite voiture, pas bien chère. Une Peugeot ? Oh, il n'y a que ça qui roule. Non, une Bruno ? Ah ben non, c'est pareil, il n'y a que ça. Je changeais un peu. Il y a autre chose qui roule sur la route. Ah. Ou les voitures de luxueuses ? Ah ouais ? Pourquoi pas ? Ben, une Citroën, ça vous dirait une Citroën ? Ah, je ne connais pas une Citroën. C'est bien ça ? Oh, ben, quand ça tombe en panne, ça fait comme les autres, il faut réparer, c'est tout. Ben, je ne devrais pas le dire. Bon, ben, une Citroën. Bon. Il y a une C6. Eh ben, vous savez, la C6, c'est une sacrée voiture, ça. à la Française qui a concurrencé les Allemandes sur l'autoroute. Tout confort. Une C6. Ah ben, d'accord, une C6. Alors, c'est un 6 cylindres. Oh, un 6 cylindres, chouette. Ça consomme beaucoup ? Oui. Mais c'est du gasoil. Ah, oui. Et, ah, le taux de CO2, tout ça ? Oh, est-ce que c'est bien nécessaire ? Non, franchement, je ne vous conseille pas de regarder le taux de CO2. Vous aurez toujours accès là où c'est autorisé et puis le reste, quand ce sera les moments de pollution, il faudra faire autrement. Alors, je vous raconte n'importe quoi. Ne faites pas attention. C'est mon moment. Je ne sais pas, c'est comme ça. Si il y a les bleus, les pommes chantent, c'est complètement comme ça. Une C6. Ah oui ? Et dedans, c'est comment ? Ben, monter dedans. Ah, c'est tellement grand que vous ne savez même plus où est l'avant de l'arrière là-dedans. C'est magnifique. J'en ai vu une sur YouTube. Franchement, je plaisante un peu. C'est vrai que c'est une belle voiture. C'était une réussite. C'est une réussite. Par contre, au niveau de pollution, au niveau de carburant, je vais me recharger sur une bande Tesla. Ils nous embêtent avec ça. Ils sont embêtants, ces Tesla. Regardez-moi ça. Que se dit pas beau, ça. Une Tesla Model S. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Tiens, de la vente. Il est quasi en promotion, ça. Eh bien, il y a les C6 à bas prix. Mais je me dis, mais pourquoi il parle, lui, dans sa chaîne de voitures électriques ? Il nous parle de C6 maintenant. Ben, c'est ma chaîne, c'est conçu comme ça. Oh, ben, il ne faut pas m'embêter. Sinon, je peux parler d'autre chose. Donc, une C6, pas de problème. Sinon, vous avez au Renault ou chez Renault, vous pouvez avoir une Velsatis. Oh, ben, c'est fini. C'est la fin, ça. Non, non, pas de Velsatis. Les pièces étagées, elles sont fournies avec la voiture. Non, malheureusement, non. Ah bon ? Ben, non, ça ne m'intéresse pas. Mais on peut trouver, voilà, ce genre de voitures qui ne sont pas chères, qui étaient extrêmement chères quand c'était en neuf, bien sûr, en 2009, 2010, 2011, 2012. C'était du haut de gamme, bien entendu. Et ça reste toujours du haut de gamme. Mais ce genre de voitures, on les trouve maintenant entre les mains de personnes, comme moi, par exemple, qui n'aurait pas un budget illimité et qui chercherait une voiture pour... Ben, l'inconvénient de ce genre de voitures. C'est que justement, ça consomme beaucoup, et ben oui, malgré tout, ça coûte cher en assurance, malgré tout, et en entretien, tant que ça roule, ça va, et tant que ça roule, ça va. S'il y a un pépin, bon, j'en ai des gars. Mais ce sont des voitures faites pour rouler. Si on ne roule pas avec ce genre de voitures-là, c'est là que les panelles arrivent. C'est ça le problème. Comme tout ce qui est diesel, toutes ces routières sont faites comme ce que je fais en ce moment pour rouler beaucoup. Et ça consomme beaucoup. Et voilà. On est piégé quelque part, et il ne faut pas croire, mais ce qui nous paraît beau, etc., ben, ça coûte de l'argent. Voilà. Ça, c'est une vieille harie, celle-là. Oh ! Oh là 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 là. Celle-là, elle a fait le tour du monde. C'est un diesel. Ouais. Le ciel, là, j'aime bien. Je vous montre ça, c'est parce que j'ai quelque chose à filmer, comme ça. Si je vous trouvais que je dis trop de bêtises, vous me le dites, j'en dirais moins. Là, c'est ça, comme celle-ci. Ça, c'est pareil, c'est increvable. C'est fait pour rouler, pareil, c'est confortable. C'est du Citroën. Mais bon, c'est... On sent qu'il y a la bascule, quand même. Vous êtes à la recherche de moyens de commotion, comme le CHR, le Toyota, là. Est-ce que c'est vraiment plus économique ? Non. Du tout. C'est cher à l'achat, même en occasion, et ça tourne toujours à l'essence. Il y a toujours un moteur thermique à l'intérieur. C'est à l'usage qu'on s'en rend compte. Si vous faites plein d'agglomérations, ça peut être valable parce que ça va tourner plus sur le moteur électrique, même à gâteau. Il faut quand même passer à la pompe. Dès qu'on a pu accéder à une pompe de carburant qu'on passe chez soi, on recharge sur une borne en copropriété au domicile, c'est bon, on est sauvé. On est tranquille. Vous allez me dire, mais où je vais, là ? On me pose la question. Où je vais ? Parce que ça ne vous regarde pas. Je plaisante. Non, je vais quelque part. Et quand je serai arrivé, je saurai où c'est que je devais aller. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas vu une Zoé à part la mienne. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des modèles de voitures électriques qui sont vendus aussi en thermique. Et du coup, on ne sait plus trop les reconnaître. On sait... Oui, oui, c'est... Ils sont malins, hein ? Par exemple, Niro. Niro, c'est en hybride, on est en thermique classique. Donc, du coup, on ne sait pas trop. C'est noyé dans la masse. La Peugeot 208, ça, je reconnais, l'électrique. Ça, c'est... Elle a des petites particularités qui font que... C'est reconnaissable. Le 2008 sera plus difficilement reconnaissable. J'ai vu la nouvelle 3008 en hybride rechargeable. À 54 000 euros. Oh là là ! Je ne sais pas si je n'ai pas dit. Je m'excuserai. Ils ont bouché les trous, là. On va bien. Ah là, ce n'est pas bouché. Ah, ben, ils n'avaient plus assez de me drôle. On arrive sur 3. Prius 2. Increvable. C'est bien entretenu, bien sûr. Et bien conduit. Ça, c'est important aussi. Ah, ben, je me dirige, je vais à la borne de l'idole. Voilà où je vais. Je ne savais pas. C'est dans ma tête. C'est... Le subconscient qui me parle, là. Et il me pousse. Tu vois, il parle. Je ne me rends pas compte, il me parle. Et puis, il me pousse, ça, il pousse la voiture. Il tourne le volant, tout. Je me laisse aller, là. Boum. Directement chez Lidl. Ah, ils ont mis des petites LED sur les passages piétons. Ça, c'est nouveau. Voilà. C'est éclairé. C'est bientôt Noël. Alors, est-ce que ça fonctionne, leurs bornes ? Est-ce qu'ils les ont réparées ? Voilà, pas du tout. C'est coulir. Eh non, c'est pas réparé tout ça. Et comme je suis passé devant chez Lidl, je vais passer devant chez Rollo. Le problème des voitures, maintenant, c'est qu'on ne peut pas monter dedans, elles sont verrouillées. Ah, il faut montrer son permis de propreté. Vous êtes désinfecté, vous avez le virus ? Oui. Vous en avez plein de virus ? Oui. Je vous ai compté, il y en a plein. tirer la langue ? Ah, alors, on l'a refait, oui. Bon, vous pouvez monter dans la voiture, il n'y a pas de problème. Merci. Quand je vous dis qu'on roule, eh bien, on roule. Voilà. On roule, on fait crouler. Je plaisante. J'ai un objectif, heureusement, parce que sinon, voilà. Non, là, c'est parce que j'ai du temps devant moi et que je passe le temps pas en mangeant du carburant, mais en faisant mon petit tour d'électrique. En même temps, vous pouvez voir que la Seine, en effet, c'est la sécheresse. Vous avez une bouteille de vin, quand même, là-bas, c'est une bouteille. Il y a une bouteille posée par terre, voilà. C'était la bouteille à la mer, elle est arrivée jusqu'ici. Puis comme les poulots, maintenant, on peut la ramasser à pied sec. Eh oui, ça ne change pas de l'ordinaire, je sais bien. Mais c'est comme ça. Voilà, Renault. Je filme un passage. Je ne regarde pas. Il y a une belle Zoé 50 grise. Eh bien, c'est celle que j'ai conduite. C'est sûrement celle de démonstration. Oh non, elle est en vente. Ce n'est pas celle-là. Alors, il y a des départements où ça part comme du petit pain, les Zoé. Quand je dis comme du petit pain, c'est même plus que ça. Et les heures de journée, comme à 3, ici, vous avez des panneaux lumineux s'affichés quand vous voulez en Zoé désactiver le mode économique. Ah bon ? Oui, vous retirez le mode économique, c'est marqué sur le panneau. Sinon, c'est dangereux. Parce que ça roule tellement mal. Les gens sont tellement énervés que la seule solution pour s'en sortir par moment, pour éviter un pépin, c'est d'accélérer ou de freiner. Alors, évidemment, je ne risque rien. Bon, je suis bon, là, il y a un feu. Parce que souvent, j'ai remarqué que quand je roulais en mode économique, je n'avais pas le même répondant en puissance que en mode normal. Et en ville, ça ne pardonne pas. Si vous êtes habitués à la conduite en ville, vous savez de quoi je parle. Et celui qui n'a pas de puissance, il se fait manger. Et celui qui a de la puissance, comme en électrique, c'est immédiat. On s'en sort royalement. Et souvent, c'est comme ça. Il n'y a pas de panneau qui l'indique, mais ça, c'est moi qui le dis. Bon, la fontaine argent, ça s'appelle comme ça. Normalement, il y a de l'eau, là, il n'y en a plus. C'est beau. C'était plus beau à une époque, je trouve. Je vais me faire critiquer, ça y est. Donc là, c'est le quartier de la gare, la vallée suisse que vous avez déjà vue, sûrement. Les bars, c'est ouvert. elle est marrante, cette belle maison, cette maison bourgeoise. Un petit château, ça. Encroisonné entre une pharmacie et un marchand de surgelés. Et là-dedans, c'est magnifique. Il y a même une petite serre, enfin, une belle serre. C'est dommage, c'est comme ça. 1870. Alors, je filme un peu ce coin-là parce qu'il n'est pas bien. Vous avez le canal, la cathédrale qui est au bout, qui n'y a qu'une tour. Parce que s'ils avaient commencé à construire la deuxième tour, la cathédrale s'enfonçait. Vous voyez ? Elle rentre en terre. Et c'est bien fleuri, c'est bien... C'est beau, les immeubles ont bien poussé, tout ça. Ça, c'est une vieille piscine. Oh là là ! Avant, les gens se bagnaient ici à Troyes, ils se bagnaient dans la Seine. Voilà. Et après, ils sont sortis à la piscine et c'était un des rares endroits où les gens pouvaient se laver, prendre une douche. J'ai su tardivement ça qu'à Troyes... Ah, tiens, il y a une caméra, là. À Troyes, les gens allaient là pour prendre une douche. On s'appelait bain-douche, voilà, tout simplement. Incroyable, hein ? Ah, oui. la Seine. Le niveau est bas. Mais bon, pour la saison, ce qui est bien avec une voiture électrique, c'est que vous avez le mode je dégage vite du coin et le mode je suis décontracté. Voilà. Et on a souvent le mode décontracté-enclenché. Là, je suis en mode entre les deux. J'ai remarqué que je suis en mode normal. Tiens ! Une... Oh, je confonds. C'est zéro, une œillion, je ne sais plus. Entre peugeot et Citroën. Excellent, ça. Pour l'agglomération, c'est le top. Oh, tiens, j'ai décidé d'aller voir, de jeter un œil. Et même les deux. Ah, bah oui, dans ce nom, c'est un peu nécessaire de dépotoir, alors. Ah, évidemment. Voilà, donc, retour, en faisant un petit détour, enfin, un bon détour, même. Direction Nîle-Hollande. On aperçoit le haut du ménage le plus haut, justement, la grande roue. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin que j'ai vu ? Si, c'est ça, voilà. Ah, ça ne tourne pas. Au milieu des vignes et des vignes et des voies. Ah, ça descend bien. De l'encours. Ah, ça, c'est haut, hein. Un ménage qui grimpe jusqu'à là-haut, une nacelle, et puis ça descend à fond. Ah, donc, je suis perdu, moi. Non, c'est là. C'est marqué. En gros, hein. L'hôtel des pirates. Oh, dis donc, c'est criagé, blindé. Qu'est-ce que ça a changé ? Mais ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds, là. Oh là, dis donc. C'est un grand parc d'attractions. Il n'y a pas, il n'y a personne. Je suis étonné, quand même. Ils sont fermés, leurs parcs d'attractions en cause du coronavirus. Oh, c'est l'immense parking. Il n'y a pas une voiture. Il n'y a pas une voiture. Ah, ça fait drôle. N'igle-Hollande. Une petite bename, tout ça ? Bah, oui, mais ça manque de vie. Voilà, N'igle-Hollande. Hôtel des pirates restant, tout est fermé. J'ai pas été me renseigner, ça va pourquoi. Je pense que c'est lié à la pandémie. C'est sûr que là, la population se regroupe. Mais bon, les commerces aussi, ça se regroupe. vous entrez dans une grande surface avec un caddie, ils font des sens de circulation. Hop, là, s'il vous plaît, papier. Hop, bon. Oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Vous n'êtes pas dans le bon sens de circulation, PV. Bon. Là, je suis en bon sens de circulation, sauf que là, c'est en travaux. C'est pas interdit, c'est autre chose. Il y a un panneau dans les deux sens. avec un... Voilà. Donc tout ça, c'est tout neuf. C'est en cours de rénovation. Voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir. Bienvenue. Ça va s'ouvrir, de toute façon, de s'obliger, ça. Il ne peut pas être fermé tout le temps, en permanence, comme ça. C'est beau, comme tout. Belle petite église. Le petit clochet, les miniatures. C'est marrant, comme tout. Mais dedans, il y a une grosse cloche de 5 mètres de diamètre. Mais vous ne savez pas, ça. Ah. Tiens, ça résonne fort, ça effondre les maisons. Regardez comme c'est beau. Regardez, vous ne faites que ça. Mais... belle maison qu'il y a ici. Voilà. Magnifique. Accueil, parking. Ça va être un hôtel, mais je ne suis pas sûr. Oui, le nouveau moyen de dépistage, c'est simple, vous tirez la langue. C'est la couleur de la langue qui voit ici si vous êtes contaminé. Quelle couleur ? Bleu. C'est bon, passez. celle-ci, rouge. Ça, c'est la couleur du vin. C'est bon, passez. Celle-ci, blanche. Voilà. Ça commence à devenir dangereux. Celle-ci, il y a des champignons dessus. Ça pousse. C'est bon. C'est le virus. Et voilà, on ressent par là. et on retombe sur l'axe principal. Ah, pas un champ. Et on approche de la haute saison. D'ailleurs, ça devrait fonctionner à plein régime. C'est un peu spécial, là. C'est un peu spécial, là, ça. C'est un peu spécial, là. C'est un peu sorti. Alors, enfant, coupe, travail, quoi ? Je n'ai pas compris. Et je vais reprendre ma route habituelle. L'autonomie n'a pas beaucoup baissé par rapport au nombre de kilomètres que j'ai fait. C'est spécial. C'est vraiment... L'ordinateur recalcule en permanence par rapport à la moyenne de vitesse. Ça, c'est la puissance accélérale que vous mettez. C'est pris en compte aussi. L'intensité d'énergie qui est demandée instantanément. Ah, mais c'est fou. C'est très sophistiqué. Toutes les voitures électriques, c'est le même principe.